10 manières créatives de réutiliser la peau d'orange Si vous décidez de l'utiliser pour donner un goût particulier à vos plats, avant de râper la peau d'orange, nous vous conseillons de la désinfecter ou d'opter pour une orange de provenance biologique. L'orange est un agrume que nous adorons consommer, tant pour son goût agréable que pour les vitamines C et les minéraux essentiels qu'il apporte. Nous avons néanmoins tendance à jeter la peau d'orange car nous n'imaginons pas qu'elle puisse nous servir à quelque chose. Elle concentre cependant d'intéressantes propriétés. Nous pouvons dès lors en profiter de multiples manières dans le foyer. Nous partagerons donc ci-après 10 idées intéressantes pour que vous puissiez réutiliser la peau d'orange la prochaine fois que vous en consommerez. 1. Une bougie aromatique Grâce à son odeur d'agrume, la peau d'orange est une bonne base pour élaborer des bougies aromatiques afin d'émettre de délicieuses effluves dans votre foyer. Comment faire ? Coupez la partie supérieure de l'orange puis extrayez sa pulpe sans briser la peau. Ensuite, remplissez la moitié de cire pour bougie puis ajoutez une mèche. Nous vous recommandons de lire également, faire des bougies parfumées avec des pelures de fruits. 2. Faire briller l'acier inoxydable L'acide citrique que l'on trouve dans la peau d'orange est un bon agent pour faire briller et désinfecter diverses superficies en acier inoxydable. Comment l'utiliser ? Coupez la peau d'orange puis frottez sa partie intérieure sur les éviers, les robinets et autres éléments en acier. 3. Un nettoyant multi-usage Si l'on associe les propriétés de cet agrume avec les bienfaits du vinaigre, on peut créer un nettoyant multi-usage pour désinfecter la maison et enlever les tâches. Le produit a un puissant effet antibactérien et détachant qui nous sert d'alternative aux produits chimiques agressifs du marché. Ingrédients Une tasse de vinaigre blanc, 250 ml Deux pots d'orange Comment faire ? Versez le vinaigre blanc dans un récipient puis ajoutez les pots d'orange. Mettez-les dans un endroit sombre pendant une semaine et vous pourrez les utiliser. Mettez ensuite le liquide dans une bouteille à spray pour qu'il soit plus simple à appliquer. 4. Un aromatisant naturel C'est l'un des usages les plus intéressants pour profiter des qualités de la peau d'orange. Comment faire ? Râpez la peau puis utilisez-la pour donner un meilleur goût à vos viandes, vos desserts et vos gâteaux. Vous pouvez aussi en mettre dans vos thés et smoothies. 5. Un repoussant contre les moustiques Les moustiques et bien d'autres insectes sont sensibles aux fortes odeurs qui se dégagent des agrumes. Vous pouvez réaliser un repoussant maison et écologique pour les éloigner quand vous êtes à la campagne ou en plein air. Comment faire ? Accrochez plusieurs pots d'orange près des endroits où vous vous trouvez. Si vous préférez, faites un thé avec cet ingrédient puis laissez la vapeur éloigner les insectes. 6. Un désodorisant écologique Ce désodorisant écologique est également connu sous le nom de pomme d'ambre et il libère de bonnes odeurs mais purifie également l'air du foyer. Ingrédients Orange avec sa peau Clou de girofle entier Comment faire ? Tout ce que vous devez faire, c'est introduire les clous de girofle dans l'orange jusqu'à ce qu'elle soit complètement recouverte. Ensuite, mettez-la dans un lieu stratégique de la maison pour qu'elle diffuse son odeur. 7. Une mangeoire biodégradable pour les oiseaux Si la peau d'orange est épaisse, elle peut constituer une intéressante mangeoire pour les oiseaux, très jolie pour le jardin également. Comment faire ? Vous n'avez qu'à couper avec soin l'orange pour ne pas abîmer sa peau, et ensuite, accrochez-la avec un peu de ficelle. Ajoutez de la nourriture pour oiseaux et c'est prêt. 8. Un déodorant pour les chaussures L'odeur d'agrumes est un agent idéal pour neutraliser les mauvaises odeurs qui se concentrent dans les chaussures à cause de l'humidité et des bactéries. Comment l'utiliser ? Coupez la peau du fruit en plusieurs morceaux puis mettez-la à l'intérieur des chaussures. Laissez ensuite agir toute la nuit et retirez avant de les mettre. 9. Une éponge naturelle Les peaux fraîches contiennent des huiles essentielles qui peuvent être utilisées pour enlever la graisse dans les casseroles ou les poils. Comment l'utiliser ? Au lieu d'user une éponge classique, frottez les peaux d'orange sur les superficies graisseuses, puis rincez. 10. Un exfoliant La peau d'orange aide à contrôler l'excès de production de graisse, élimine les cellules mortes et réduit la présence de tâches. Ingrédients Une peau d'orange Une cuillerée d'eau de rose, 5 ml Comment faire ? Râpez la peau d'orange puis humidifiez-la avec une cuillerée d'eau de rose. Appliquez le produit avec des massages doux et circulaires. Laissez ensuite agir pendant 5 minutes. Répétez l'usage deux fois par semaine. Évitez de vous exposer au soleil après utilisation. Pour conclure, cette partie de l'orange que nous gaspillons tellement est en réalité une bonne alternative pour de nombreuses tâches ménagères. Motivez-vous pour essayer toutes ces astuces et faites de l'orange l'un de vos ingrédients préférés. Comment utiliser l'écorce du citron pour calmer les douleurs articulaires ? Le citron est un agrume très apprécié depuis l'antiquité pour ses utilisations culinaires, cosmétiques et surtout médicinales. Parmi ses nutriments, ce qui ressort est sa forte teneur en vitamine C, mais également ses composants antioxydants, ses minéraux et ses huiles essentielles. Jusqu'à présent il a été prouvé qu'il a le pouvoir de renforcer le système immunitaire et de soutenir le traitement des maladies comme la grippe, le rhume et les infections bactériennes. De plus, il fait partie du groupe des aliments alcalins et on lui attribue des pouvoirs diurétiques et des intoxicants. Toutefois, même s'il est très utilisé dans le monde entier, la majeure partie des personnes gaspillent souvent une des parties aux propriétés les plus intéressantes, l'écorce. Si elle n'a pas une saveur aussi versatile que la pulpe, on a pourtant prouvé qu'elle contient 10 fois plus de vitamine C, en plus des substances anti-inflammatoires qui pourraient être utiles dans le traitement des douleurs articulaires. Nous voulons ici partager ses principaux bienfaits et une recette simple pour en profiter. Cela vous intéresse ? Les bienfaits de l'écorce de citron pour soulager les douleurs articulaires La saveur amère concentrée dans l'écorce de citron a été l'un des motifs pour lequel pratiquement toutes les personnes préfèrent ne pas extraire son jus. Malgré cela, il existe des personnes qui ont décidé de la conserver car elles se sont rendues compte qu'elle était l'une des principales sources de nutriments que contient ce fruit. De l'écorce on obtient l'huile essentielle de citronnelle, du phélandrène, de la vitamine C et des fibres naturelles comme la pectine. De plus, elle apporte des acides organiques comme l'acide citrique, l'acide malique et l'acide formique. D'autre part, ces huiles volatiles exercent une action anti-inflammatoire et relaxante qui contribue à calmer les douleurs articulaires. Ceci, ajouté à sa forte teneur en vitamine A et C, favorise le contrôle de l'arthrite et réduit le risque de dusure prématurée. Il faut aussi souligner le fait que c'est une source de calcium, potassium et fer, trois types de minéraux qui renforcent les os, les muscles et la santé articulaire. Comment soigner les douleurs dans les articulations avec l'écorce de citron ? Le remède à l'écorce de citron pour soulager les douleurs articulaires se prépare grâce à la combinaison de cet ingrédient à l'huile d'olive extra vierge et aux feuilles d'eucalyptus. Il s'agit d'une thérapie d'usage externe qui, en peu de temps, diminue les symptômes associés aux douleurs articulaires et à l'inflammation. Ingrédients Une tasse d'huile d'olive extra vierge, 200 gr Deux gros citrons Cinq feuilles d'eucalyptus Une bouteille en verre avec bouchon Bandage propre, le nécessaire Plastique de cuisine Instruction Pelez les deux gros citrons, hachez leurs écorces puis mettez-les à l'intérieur d'un récipient en verre fermé. Ensuite, ajoutez l'huile d'olive et assurez-vous de bien refermer en entier. Coupez en plusieurs morceaux les feuilles d'eucalyptus puis ajoutez-les à la préparation. Refermez bien le récipient puis mettez-le dans un endroit frais et sombre pendant deux semaines. Après ce temps recommandé, filtrez-le avec un tissu et procédez à l'application. Mode d'utilisation La consommation d'infusion d'écorces de citron est un complément sain à la thérapie antérieure. Elle régule le pH du sang et minimise les processus inflammatoires qui augmentent la sensation de douleur. D'autre part, elle est également bienfaitrice pour les problèmes de digestion, circulatoire et les maux de tête. Ingrédients 1 litre d'eau 2 citrons avec l'écorce 1 cuillère à café de miel, 7,5 gr, optionnel Que devez-vous faire ? Pressez le jus de 2 citrons puis hachez leurs écorces en plusieurs morceaux. Versez le litre d'eau dans une casserole puis mettez à feu moyen avec les morceaux d'écorce. Portez à ébullition pendant 10 minutes, retirez du feu puis ajoutez le jus. Sucrez avec une cuillère à café de miel et consommez une tasse à jeûne. Répétez la dose deux fois par jour. Vos articulations vous font toujours souffrir ? Commencez à profiter des bienfaits de l'écorce de citron et découvrez un grand allié pour calmer les symptômes. Si après quelques semaines de traitement, la douleur persiste, consultez votre médecin. Sous-titrage ST' 501